C'est un plaisir de vous voir tous réunis aujourd'hui. Je suis très impressionnée par cette grande audience générée par le colloque étudiant-artefact. Et je suis très contente aussi d'accueillir David Le Breton, qui est un collègue, un ami aussi de Longue-Dac. Donc, David Le Breton est professeur à l'Université de Strasbourg, la très belle ville de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France. Il est chercheur aussi au laboratoire Culture et Société en Europe. Il est anthropologue et sociologue. Et moi, j'aurais envie de dire que n'es-tu pas un peu historien, étant donné la manière dont tu fais tes travaux. Donc, on laissera au public le plaisir de juger cela. Il est spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain, qu'il a étudié en analysant de toutes sortes de manières les réalités du corps. Il fait partie, je dirais, de ces chercheurs inclassables qui savent rencontrer les disciplines et les mettre au travail. Sociologie, histoire, ethnologie, art, anthropologie, médecine, psychologie, et j'en parle. Et c'est sans doute pour cela. Et à titre d'intellectuel, à titre de professeur, d'essayiste et d'écrivain, je crois, qu'il est apprécié et demandé devant autant de publics différents, ça m'impressionne toujours, pour aborder ses travaux, ses problématiques et les questions sociales qui sont reliées à cela. Son œuvre est immense et il faut en dire quelques mots en opérant certains choix, parce qu'elle est vraiment, la liste des œuvres est longue. Donc, il a exploré ce thème du corps et de la société, en particulier dans la modernité, et les constructions socio-historiques et les représentations qui lui sont associées. Il a ensuite travaillé sur les conduites à risque chez les jeunes, le rapport à la vie et à la mort. Il a poursuivi ensuite son œuvre par des essais sur des pratiques telles que celles du silence et de la marche, avec deux autres essais consacrés à cela, donc du silence et l'âge de la marche. Il est revenu en 2002 sur les conduites à risque avec un essai sur l'adolescence à risque, en élargissant très certainement la problématique, pour s'attaquer à la question du tatouage et certainement avoir beaucoup de questions de mamans terrorisées par les persignes de leurs fils et de leurs filles. Et il a ensuite retravaillé la question du corps, mais cette fois-ci en s'attaquant à certaines de ses parties, notamment le visage et en travaillant aussi sur les blessures. Et plus récemment, il a intégré la question de l'anthropologie des émotions et celle avec un essai. Et il a aussi travaillé celle de la douleur, celle de la souffrance. C'est impressionnant tout ce parcours. Et pour ses deux derniers livres parus en 2010 et 2011, donc il a fait un essai sur l'expérience de la douleur, dont il nous entretiendra, pardonnez-moi, aujourd'hui, très certainement, et un autre qui m'intrigue beaucoup, éclat de voix. C'est avec un immense plaisir que le CELAT se joint à Artefact et pour accueillir David Le Breton, merci, mon cher ami, d'être là, pour cette conférence d'ouverture du 12e colloque de l'Association des étudiants de 2e et 3e cycles du département d'histoire. Merci beaucoup. Applaudissements Merci, merci Francine. Merci à Jules et à l'Association. Merci aussi à Maxime Coulombe d'avoir été une sorte de passeur entre l'Association et moi. Merci aussi à Denis Geoffray d'avoir accompagné aussi ma venue et puis de m'avoir donné la parole à midi pour un séminaire. Merci aussi à vous tous, vous toutes, d'être venus m'écouter ce soir. Je vous en suis reconnaissant. Je vous parlerai donc de l'expérience de la douleur. Alors, je m'inscrirai d'abord en quelques mots dans une anthropologie des mondes d'aujourd'hui, des mondes contemporains. Anthropologie, cela vient de la racine grecque anthropos, qui veut dire l'homme. Donc, l'anthropologie, c'est l'étude des logiques de conditions humaines, en quelque sorte, des logiques de l'anthropos, en partant de l'idée que rien de ce qui est humain ne m'est étranger et puis qu'il faut de tout pour faire un monde. C'est-à-dire que l'anthropologie, donc, ne doit reculer devant aucun terrain. C'est ce qui m'a amené autrefois à travailler, par exemple, sur les conduites à risque des jeunes, qui étaient, jusque dans les années 90, plutôt le monopole de la psychiatrie ou de la psychologie, par exemple. Et puis aussi, ça m'a amené à travailler sur la douleur, notamment, dont on pouvait penser qu'elle était plutôt du ressort de la médecine, voire de quelques psychologues. Mais je pense qu'aucun terrain ne nous est interdit à nous autres, en tant qu'anthropologues. Il suffit seulement de se donner les moyens de comprendre, de cheminer avec les acteurs, de les interroger. Et puis, expérience de la douleur, ça veut dire aussi que l'anthropologie se fonde sur la manière dont les hommes et les femmes vivent les événements de leur vie personnelle, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Donc, notre travail d'anthropologue est de recueillir les témoignages, les paroles à travers des entrevues, des interviews. Et puis, éventuellement, en prenant une distance anthropologique pour repérer peut-être un certain nombre de récurrences qu'on rencontre dans certaines sociétés humaines ou qu'on retrouve dans nos propres sociétés. Donc, je vous parlerai de la douleur. Et d'abord, je vous donne quelques mots-clés, en quelque sorte, avant d'entrer dans le vif du sujet, sachant que je parlerai pendant trois quarts d'heure, une heure, d'après ce qu'on a convenu avec Jules. D'abord, pour moi, l'intensité et l'expérience de la douleur est simultanément sociale, culturelle et singulière, à travers une conjugaison difficile à démêler. Un autre point que j'aborderai, c'est que la douleur n'est pas une affaire de corps ou d'organisme, comme la médecine tend souvent à le croire, mais une affaire d'individus. Et d'ailleurs, l'intensité de la douleur est toujours liée à la signification de l'événement pour l'acteur. Et j'essaierai de vous montrer tout à l'heure combien la signification module la somme plus ou moins grande de souffrances qu'on éprouve dans notre rapport à la douleur. J'appellerai souffrance également l'intensité vécue de la douleur, sa mesure subjective, la somme de violations qu'elle implique. Toute douleur retentit sur le rapport au monde. Toute douleur est donc simultanément à la fois morale et physique. Et toute douleur implique donc une certaine dose de souffrance pour le meilleur ou pour le pire. Et l'une des voies d'entrée dans ma recherche a été justement qu'il y avait des douleurs où la souffrance était relativement insignifiante. Il y avait des douleurs où la souffrance était absolument écrasante. Mais il n'y a pas pour moi de douleur. Ce qui importe, ce n'est pas tant la douleur que la souffrance. C'est-à-dire ce que la personne fait de son expérience. La souffrance, c'est vraiment la subjectivité. C'est la manière dont chacun d'entre nous traduit en quelque sorte sa douleur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que des personnes atteintes des mêmes pathologies peuvent dire l'un, c'est absolument abominable, je me sens écrasé. L'autre peut dire non, ça va, j'assume, je supporte, etc. Alors qu'on a pourtant affaire aux mêmes altérations organiques. Mais l'individu n'en fait absolument pas du tout la même chose parce qu'il n'a pas la même histoire, il n'a pas la même origine sociale, culturelle, pas le même âge que l'autre. Il n'a pas bourlingué à travers le monde pour acquérir un certain nombre de techniques pour mettre un peu à distance l'embrasement de la souffrance. Voilà, donc il y a dans la douleur quelque chose de très subjectif et qui s'appelle la souffrance finalement et qui fait que nous sommes relativement inégaux devant les maux qui nous frappent. Mais qu'il y a aussi des expériences qui font terriblement mal, qui détruisent l'individu. J'entrerai davantage dans les détails tout à l'heure. Mais pour le dire en deux mots, la souffrance qui nous écrase, donc la douleur là où elle frappe dans toute sa virulence, c'est dans le cas de la maladie grave, c'est dans le cas des séquelles d'un accident, dans la torture. Je pense que la torture est le pire de toutes les expériences humaines. Là, on est donc dans une douleur subie, une douleur écrasante, mais il y a aussi une douleur qui nous grandit, si je puis dire, qui nous apprend qui nous sommes. C'est une douleur en revanche toujours choisie, c'est celle du sport, du sport extrême, du body art, des modifications corporelles, de ce que j'appelle des rites de virilité. C'est aussi, j'essaie tout de suite de ne rien oublier, les pratiques de suspension, par exemple, qui connaissent un succès grandissant dans une part de la jeunesse aujourd'hui. Là, on a affaire à une douleur qui est choisie. Et lorsque vous interrogez les acteurs, ils vous disent, oui, ça fait mal, oui, je me défonce, oui, je suis obligé de me rentrer dedans, mais en même temps, j'assume, c'est bien, ça fait partie de ma passion pour mon sport, pour cette recherche de spiritualité qui est la mienne, par exemple, je ne sais pas, dans le cas des suspensions ou autre. Et puis, dans les rites de virilité, c'est une manière de s'afficher comme mec, comme homme, en renchérissant sur la douleur qu'on est capable de supporter, pour montrer qu'on est plus viril, entre guillemets, que les autres. Donc, on trouve ça pas mal dans les milieux populaires, notamment de nos sociétés, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Et puis, également, vous avez le paradoxe de la douleur qui protège d'une souffrance, si on peut dire les choses ainsi. Et là, c'est toute la question des attaques au corps, la question des scarifications, où des adolescentes peuvent dire, je me fais mal pour avoir moins mal, je me fais mal à mon corps pour avoir moins mal à mon cœur. Donc, une manière d'exorciser, de conjurer une souffrance écrasante qui est dans la vie et qui est incontrôlable par une douleur dont on est le maître d'œuvre, dont on décide de l'intensité, de l'endroit où on se fait mal, etc. Et là, vous voyez, c'est encore un autre cas de figure, un troisième cas de figure. Là, ce n'est pas du tout une douleur qui grandit, c'est une douleur qui a une espèce de fonction homéopathique, de conjuration d'une souffrance qui détruit la vie et qui permet de se tenir la tête hors de l'eau pour ces adolescents qui se font mal et qui survivent finalement grâce à cette technique-là d'une manière de ne pas mourir, une manière de désamorcer une souffrance sur laquelle il n'aurait pas d'autre contrôle qu'en choisissant de se faire mal eux-mêmes. Et puis, le dernier cas qui est passionnant également dans une anthropologie de la douleur, c'est évidemment le sadomasochisme, c'est-à-dire le fait que des hommes ou des femmes n'éprouvent d'orgasme, carrément d'orgasme, qu'en étant battus, en étant cognés, en étant scarifiés, en étant fouettés, etc. Vous voyez comment, on peut dire, en une fraction de seconde, comment l'anthropologie désamorce totalement l'évidence d'une notion parce que dans un premier temps, on se dit, la douleur, mon Dieu, quelle horreur, et puis on découvre que finalement, il y a des usages sociaux de la douleur, que la douleur est énormément utilisée dans différentes expériences humaines et que la douleur est nécessaire. Vous ne rencontrerez pas de sportifs qui vous disent, moi, j'aimerais bien faire du sport sans que ça me fasse mal. Dans ce cas-là, ça n'aurait plus aucun intérêt. Un marathonien, il a besoin aussi de se rentrer dedans. Un alpiniste, il vous dira, si vous me dressez un tapis rouge pour aller sur l'Everest, comme ça, sans intérêt pour moi, je veux le conquérir dans un corps à corps. Je veux me battre contre le froid, contre la fatigue, contre le risque pour arriver au sommet totalement épuisé en ayant mal partout mais en me disant je l'ai fait. J'étais à la hauteur, c'est merveilleux, c'est une belle expérience. Et puis, vous voyez comment aussi les adolescents d'aujourd'hui ou les adolescents nous confrontent à une figure sidérante de la douleur où là, la douleur est protectrice d'une vie qui s'effondre et puis les masochistes qui font carrément du plaisir, de l'orgasme avec ce qui détruit d'autres personnes. Et avec également cet aspect fascinant, c'est que ce sont quasiment les mêmes séries anatomo-physiologiques qui sont pourtant sollicitées. Mais nous n'en faisons pas du... Alors aujourd'hui, dans le vocabulaire contemporain qui n'est absolument pas le mien, on dirait le cerveau traduit, décrit, etc. Bon, moi je suis plutôt un interactionniste donc je dis que c'est la signification qui va moduler toute cette expérience intérieure, nerveuse, toute cette expérience neuro-physiologique. C'est la signification qui va aboutir à un ressenti. Et le reste, le reste pour moi d'ailleurs est complètement secondaire d'une certaine manière. Et les médecins d'ailleurs accordent volontiers que la douleur n'est pas uniquement une histoire de trajet nerveux mais plutôt ce que l'individu en fait à travers son histoire et puis ses capacités de résistance également. Voilà, maintenant si vous voulez je vais être davantage, je vais suivre davantage un petit texte pas très longtemps et puis après je vous donnerai un certain nombre de témoignages que je commenterai et puis comme ça j'essaierai de parler trois quarts d'heure pour qu'il nous reste du temps pour échanger ensemble. Alors la douleur donc n'est pas la seule traduction d'une effraction organique elle mêle le corps et le sens. Elle est simultanément somatisation et sémantisation. J'aime bien l'usage du terme sémantisation que j'utilise là pour éviter la notion de psychosomatique qui est une notion très dualiste. Dans l'un de mes livres j'ai d'ailleurs parlé plutôt de physiosémantique pour conjurer pour subvertir cette idée de la psychosomatique mais on peut jouer aussi avec les mots et dire que toute somatisation est en même temps une sémantisation c'est-à-dire que toute somatisation fait sens d'une certaine manière ou peut faire sens à travers une recherche mais en tous les cas dans la douleur c'est absolument fulgurant que avoir mal c'est aussi du sens qui s'imprime à travers notre corps. Donc la douleur mêle le corps et le sens elle est somatisation et sémantisation elle est toujours donc imprégnée de sens on pourrait dire en jouant ironiquement avec les chiffres qu'elle est 100% physique et 100% psychique elle n'existe donc que dans sa perception d'autres termes la douleur n'est pas une sensation il y a un travail de décodage un travail de traduction qui fait que quand on dit j'ai mal il y a toute une série de prismes d'interprétation qui font qu'on est plutôt dans la perception dans le sens d'une phénoménologie de la perception d'ailleurs aussi à la Merleau-Ponty ou d'autres auteurs en d'autres termes la douleur n'est pas seulement une série de mécanismes physiologiques elle touche un homme ou une femme dans sa singularité mais en même temps un homme ou une femme immergé dans une trame sociale culturelle affective un homme ou une femme qui est aussi marqué par son histoire personnelle et également par les circonstances très précises qui font que cette personne a mal puisque là tout à l'heure finalement ce que je vous ai énuméré ce sont la manière dont les circonstances impriment de façon radicalement différente le ressenti de la douleur on peut dire que la douleur est d'abord un fait d'existence ce n'est pas le corps qui souffre ce n'est pas l'individu ce n'est pas l'organisme c'est la personne c'est l'individu en son entier et en ce sens d'ailleurs on peut facilement faire des clins d'oeil à un certain nombre de physiologistes ou de médecins je citerai rapidement deux René Loriche par exemple grand chirurgien de la douleur dans les années 40 ou 50 qui disait la chose suivante la douleur n'est pas un simple fait d'un flux nerveux courant d'une allure déterminée dans un air elle est la résultante du conflit d'un excitant et de l'individu entier l'individu entier et quand Loriche disait ça dans les années 30 Loriche faisait également avait en tête toute son expérience de médecin des tranchées quand il devait opérer à vie amputé à vif des soldats français allemand anglais russe ou autre et qu'il prenait conscience à ce moment là sur le vif en quelque sorte du fait que selon leur appartenance nationale entre guillemets et aussi sociale culturelle et bien ces hommes ne vivaient absolument pas du tout la même expérience de l'amputation par exemple et pour l'anecdote en quelque sorte René Loriche se souvenait des Cossacks qui l'avaient profondément marqué parce que c'était des hommes qui tendaient leurs moignons déchiquetés et qui disaient allez-y sans frémir et qui entendaient la scie et qui voyaient la scie les déchirer en tenant fermement parce que ça faisait partie d'une espèce d'éthique de la virilité d'être un homme un vrai alors que dans d'autres pour d'autres nationalités le rapport à la douleur était en même temps très différent donc Loriche à son corps défendant en quelque sorte a pris conscience que les hommes étaient inégaux devant la douleur et puis que le social le culturel jouait un très très grand rôle et donc c'est ce qui a amené après Loriche à une médecine très humaniste de la prise en charge de la douleur en étant très sensible aux histoires de vie de ses patients et donc à définir il définissait la douleur comme le conflit d'un excitant et de l'individu tout entier l'individu tout entier et un autre très grand nom de la philosophie et de la médecine du XXe siècle c'est Georges Canguilham cet immense auteur du normal et du pathologique et Georges Canguilham qui à la fois était médecin et philosophe le maître d'ailleurs de Michel Foucault Canguilham définit la douleur de façon absolument fulgurante il dit l'homme fait sa douleur comme il fait une maladie ou comme il fait un deuil bien plutôt qu'il ne la reçoit ou la subit c'est une phrase tout à fait sidérante l'homme fait sa douleur comme il fait une maladie ou comme il fait un deuil bien plutôt qu'il ne la reçoit ou la subit c'est à dire que pour Canguilham nous sommes en permanence les acteurs de nos vies et les expériences que nous vivons elles ne s'imposent absolument pas à nous nous opérons sur elles une traduction et puis après nous nous réapproprions en quelque sorte l'expérience qui nous traverse pour en faire quelque chose qui nous est propre de la même façon qu'on fait un deuil comme dit Canguilham puisque là le deuil vous voyez bien n'a rien à voir avec la médecine le deuil on a tendance à penser que c'est purement psychologique entre guillemets mais c'est effectivement c'est aussi interactionniste d'une certaine manière c'est comment quelle signification on projette sur le deuil qui nous traverse est-ce que c'est en quoi notre identité est plus ou moins altérée par la disparition de quelqu'un qu'on aime et bien pour Canguilham la douleur relève des mêmes mécanismes de signification pas le vocabulaire de Canguilham mais ce qu'il nous dit est à peu près renvoie un peu à la même chose donc nous faisons notre douleur et ce n'est pas la douleur qui s'impose à nous dans une sorte de fatalité de destin ou de mécanisme purement neurophysiologique non pas du tout il y a l'interprétation que nous en faisons à travers notre histoire d'où d'ailleurs l'anthropologie de la douleur sur lequel je serai très bref j'avais traité ça en profondeur dans mon livre anthropologie de la douleur il y a quelques années beaucoup de travaux ont été menés notamment aux Etats-Unis sur les différences culturelles les différences sociales il y a les grands travaux de Mark Zborowski dans les années 50 à New York aujourd'hui évidemment ce sont des travaux qui ont un petit peu vieilli mais il faut aussi rappeler que Zborowski travaillait dans les années 50 donc il montre comment les patients italiens d'origine juive et d'Europe de l'Est les patients américains de souche et les patients irlandais ont des rapports extrêmement différenciés à la douleur mais on est dans les années 50 donc à une époque où l'anthropologie a un petit peu tendance à substantifier en quelque sorte les appartenances sociales et culturelles et puis d'autre part c'est aussi une époque où les migrants quand même aux Etats-Unis dans les années 50 avaient encore une espèce de culture relativement préservée qui faisait qu'effectivement il pouvait y avoir d'énormes récurrences chez des patients italiens venant du sud de l'Italie de Sicile ou d'ailleurs des patients qui venaient d'Europe du nord après la Shoah on peut imaginer qu'effectivement il y a eu beaucoup de convergence dans leur rapport au corps dans leur rapport au monde qu'effectivement les américains héritiers des pionniers etc bercés par les westerns qu'on voyait dans ces années-là où on voyait John Wayne s'arracher des flèches dans la peau s'enciller on comprend qu'effectivement les américains avaient une manière stoïque dure de subir la douleur que les irlandais également héritiers d'une histoire extrêmement douloureuse d'oppression des anglais sur eux et habitués au pire pour eux la douleur c'était vraiment peu de choses sans doute au regard de tout ce qu'ils avaient subi de famine d'oppression etc bon mais aujourd'hui on ne parlerait plus comme ça donc j'avais un petit peu réactualisé nuancé ces recherches des années 50 60 70 aux Etats-Unis pour rappeler qu'il ne fallait pas oublier également la part du sujet ce que l'individu fait de sa culture pour aujourd'hui l'anthropologie la culture n'existe pas elle est secondaire au regard de ce que nous faisons de la culture de ce que nous faisons de la socialisation qui s'est opérée sur nous comme le disait d'ailleurs magnifiquement Sartre nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont fait de nous nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont fait de nous c'est magnifiquement dit c'est une formule typiquement interactionniste mais il faudrait d'ailleurs je crois qu'il y a un sociologue américain qui a travaillé là-dessus il y a une très grande proximité entre la pensée de Goffman et la pensée de Sartre sur l'importance du regard la manière dont on essaie toujours d'être à la hauteur du regard de l'autre et puis chez Sartre comme les interactionnistes l'idée que nous sommes les acteurs de nos vies et pas des sujets passifs un peu à la bourdieu si vous voulez on est conditionné par des mécanismes qui nous dépassent complètement pour répéter des habitus de toute éternité comme si le changement n'intervenait jamais comme si l'histoire ne passait pas c'est des approches structuralistes donc qui occultent l'histoire justement qui sont anti-historiques d'une certaine manière alors que des approches comme l'interactionnisme symbolique prennent en compte le mouvement permanent de construction et déconstruction du lien social du fait social voilà donc il y a eu une vaste sociologie anthropologie de la douleur que je laisse de côté ce soir la douleur et je dis tout à l'heure n'est pas l'enregistrement dans la conscience d'une affection mais la résonance en soi la résonance en soi d'une altération réelle et symbolique elle est d'abord l'invasion d'une signification particulière au coeur du sujet c'est pourquoi elle est modulée par les circonstances et par la capacité aussi du sujet à y faire face d'où d'ailleurs les attitudes très différentes de patients frappés par les mêmes mots mais dont le degré de souffrance est sans commune mesure le fait donc que pour la même la même blessure la même maladie vous avez des gens qui sont écrasés par leur peine et d'autres qui sont qui ont l'air tout à fait tranquilles dans leur lit et qui affrontent qui ne s'avouent pas vaincus en fait plus on s'avoue vaincus je crois et plus on souffre d'une certaine manière parce qu'on donne prise on donne prise au pire alors que quand on résiste passionnément quand on cherche des solutions on détonce d'abord on ne pense plus tout le temps à sa douleur comme les gens qui la subissent qui tournent en rond sans arrêt j'ai mal j'ai mal j'arrive plus à me sortir de mon mal etc celui qui se bat cherche des solutions et du coup pense moins à sa douleur et bon c'est pas un grand secret Freud l'avait dit d'ailleurs très bien plus on investit sa douleur et plus on a mal donc il faut absolument trouver des techniques de diversion dans tous les sens du terme pour éviter de se focaliser uniquement sur le fait qu'on a mal c'est pour ça d'ailleurs que de façon très intuitive une mère de famille qui voit son gamin qui pleure va lui raconter parce qu'il a mal à la tête va lui raconter une histoire et l'enfant va être emporté par l'histoire et n'aura plus mal et c'est une expérience tellement banale et tellement puissante dans sa dimension anthropologique également que nous sommes des hommes ou des femmes à qui on a besoin de raconter des histoires nous avons besoin d'entendre des histoires pour nous nous créer une sorte de diversion avec parfois les soucis qui sont les nôtres et c'est particulièrement efficace dans la douleur mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure donc la douleur n'est pas une sensation elle est d'abord une perception c'est à dire un déchiffrement la confrontation d'un événement corporel à un univers de sens et de valeur l'homme souffre dans toute l'épaisseur de son être la douleur est une effraction au coeur du sentiment d'identité une effraction au coeur du sentiment d'identité puisque la douleur nous transforme toujours pour le meilleur ou pour le pire l'homme ou la femme ne se reconnaît plus et son entourage découvre en effet avec stupeur qu'il ou elle a cessé d'être lui-même elle-même toute douleur donc induit une métamorphose elle transforme en profondeur pour le meilleur ou pour le pire elle nous transforme pour le pire dans la maladie grave la torture ou autre parce qu'elle nous déshumanise elle nous dépersonnalise elle nous diminue elle diminue le goût de vivre elle nous donne un sentiment d'immense lassitude une tentation de mourir qui d'ailleurs s'exprimera à travers les demandes d'euthanasie mais la douleur nous transforme pour le meilleur quand elle est choisie en revanche et quand elle participe par exemple d'une expérience initiatique ou d'un rite de passage dans beaucoup de sociétés humaines où les initiés connaissent des expériences pénibles on leur coupe un morceau de doigt on leur lime des dents ou on leur casse des dents on les scarifie ou dans des rites de passage dans des rites de virilité par exemple dans des gangs comme d'ailleurs Gilles Bilbault les a étudiés ici les rites de passage à travers le cassage de gueule si je puis dire les choses comme ça j'ai revu ça il y a quelques jours dans un film mexicain très fort qui s'appelle Signe nombre et sans nom où on voit une petite on voit un petit gamin tout petit il y a une douzaine d'années qui se fait tabasser violemment pendant 10 secondes c'est le rite de passage dans la Mara le gang le gang mexicain ultra violent mais il faut mériter il faut montrer qu'on est un homme à part entière alors là vous avez la dimension initiatique d'ailleurs qui s'exprime très bien dans le film Signe nombre vous voyez le gamin à la fois qui est couvert de bleu mais en même temps qui sourit parce qu'il n'a pas fléchi il n'a pas pleuré il n'a pas dit arrêtez arrêtez il est fier il est devenu vraiment un homme là c'est un exemple parmi bien d'autres de cette pratique de cette dimension de métamorphose qu'on retrouve systématiquement dans la douleur pour le meilleur ou pour le pire et c'est pour ça qu'elle est envisagée comme un agent de changement finalement dans les usages sociaux soit par le social mais soit par l'individu lui-même qui a conscience qu'en se faisant mal il change quelque chose de ses vies voilà donc toute douleur entraîne un retentissement dans la relation aux autres et au monde elle n'est jamais cantonnée à un organe ou à une fonction elle est aussi immorale même si elle touche seulement un fragment du corps ne serait-ce qu'une dent carrière la douleur ne se contente pas d'altérer la relation familière au corps elle contamine la totalité du rapport au monde la douleur implique donc toujours la souffrance elle est morale le mal dedans n'est pas dans la dent il est dans la vie et c'est pour ça que quand on oppose souvent la douleur et la souffrance ça n'a vraiment pas beaucoup de sens parce qu'il n'y a pas de douleur qui n'implique une souffrance si la douleur n'était que douleur c'est-à-dire si la migraine restait enfermée dans notre tête ou la carie dans notre dent ça ne changerait rien à notre vie ce qui fait que nous sommes altérés si je puis dire nous devenons autres c'est le fait que la douleur retentit sur le rapport aujourd'hui j'avais mis le projet de balade d'aller au cinéma et je me lève avec un terrible mal de tête et bien je n'ai plus envie de rien faire vous voyez que la douleur est toujours simultanément morale elle est souffrance et c'est pour ça qu'on peut dire que selon l'intensité de la douleur la souffrance est la mesure de la douleur plus on a mal et plus il y a une altération du rapport au monde et donc plus la souffrance est grande donc la souffrance implique la douleur implique toujours une souffrance elle est morale le mal dedans n'est pas dans la dent il est dans la vie il altère toutes les activités de l'homme même celles qu'il affectionne on distingue traditionnellement la douleur atteinte de la chair et la souffrance atteinte de la psyché cette distinction commode est ambiguë en ce qu'elle oppose sans ciller le corps et l'âme comme deux réalités distinctes faisant ainsi de l'individu le produit d'un collage surréaliste donc quand on quand on oppose comme ça la douleur et la souffrance on est dans un dualisme qui n'a guère de sens après le passage par la phénoménologie au 20ème siècle l'affreux de la psychanalyse et bien d'autres données ça n'a plus beaucoup de sens sinon pour s'intéresser à l'histoire des représentations du corps dans nos sociétés mais on ne peut absolument plus dire aujourd'hui qu'on a une âme ou un esprit d'un côté et puis un corps de l'autre nous sommes tout entier dans notre corps notre corps n'est pas différent de nous-mêmes nous ne sommes pas différents de notre corps en même temps il y a une intelligence du corps de la même façon que l'intelligence est incarnée donc il faut casser ces dualismes évidemment pour une approche beaucoup plus phénoménologique de notre rapport au monde donc la douleur n'écrase pas le corps elle écrase l'individu elle vient rompre l'évidence de l'écoulement de sa vie la douleur en d'autres termes est toujours contenue dans une souffrance elle est d'emblée un pâtir une agression insupportée et la souffrance est ce que la personne fait de sa douleur elle englobe son attitude c'est à dire soit sa résignation ou sa résistance à être emportée dans le flux douloureux elle implique également ses ressources pour tenir le coup devant l'épreuve la douleur n'est jamais le simple prolongement d'une altération organique mais une activité de sens elle est ce que la personne fait de sa douleur la souffrance la souffrance nomme cet élargissement de l'organe et de la fonction altérée à toute l'existence la souffrance est donc le degré de pénibilité de la douleur le degré de pénibilité de la douleur sa mesure subjective elle est en proportion du sentiment de violence subie donc elle peut être infinie une souffrance écrasante terrible ou dérisoire ça fait mal mais en même temps c'est pas grave je supporte etc mais la douleur n'est jamais et la souffrance n'est jamais la projection mathématique en quelque sorte d'une altération organique d'une lésion etc c'est la dimension proprement humaine du sens qui est ici en jeu et la souffrance varie selon la signification du ressenti pénible et la part de contrôle que l'individu est susceptible d'exercer sur elle ce qui est intolérable dans la douleur ce n'est pas la douleur mais la souffrance c'est à dire le degré de violation de soi qu'elle implique c'est donc la dimension du sens qui module le ressenti de la douleur et c'est ça d'ailleurs l'enseignement du livre de Job qui est pour moi l'un des grands textes anthropologiques le premier grand texte anthropologique je n'ai pas le temps de commenter le livre de Job mais relisez-la c'est un texte à la fois magnifique et qui a une puissance anthropologique absolument saisissante le malheureux Job souffrant à outrance de douleur de maladie dont il ne comprend absolument pas le sens mais acceptant totalement son expérience dès lors que Dieu lui est apparu il lui a expliqué qu'il a voulu le mettre à l'épreuve rien n'a été changé de ses altérations organiques en quelque sorte mais en revanche ce qui a radicalement été redéfini en quelque sorte c'est la signification de l'épreuve la conviction que la souffrance de Job est devant le regard de Dieu et dans ce cas là elle prend une signification qui la transcende et la souffrance disparaît totalement même si si vous connaissez le livre de Job vous savez que Dieu évidemment finit par supprimer rétablir Job dans sa souveraineté sa richesse et puis dans sa santé etc mais ce qui est fulgurant c'est le moment où Job accepte parce qu'il a compris qu'il n'avait jamais été abandonné de Dieu comme il l'avait cru pendant un moment voilà donc un petit parcours maintenant en donnant des témoignages en faisant quelques analyses rapides en passant alors du côté de la souffrance là dans la souffrance on est dans la douleur subie on n'a pas le choix on est victime d'un accident on est frappé par une maladie grave ou on est en proie à la torture et là dans la souffrance et donc on est dans toute l'horreur de l'expérience humaine de cette dislocation de soi il y a un sentiment de fatalité un sentiment d'irréversibilité un sentiment d'une radicale impuissance là le corps devient autre que soi d'une certaine manière on est épinglé à un corps dont on voudrait absolument se défaire mais on est prisonnier à jamais d'un corps qui nous fait mal et qui nous rappelle justement qu'on ne peut absolument pas dissocier le corps de la personne même si la personne douloureuse vous dit parfois je voudrais me débarrasser de mon corps je ne supporte plus etc mais nous sommes nous ne saurons jamais autre chose que notre corps et donc là le pire de la souffrance je pense c'est vraiment la torture à telle enseigne d'ailleurs qu'on parle des survivants de la torture parce qu'effectivement il faut survivre à la torture il faut essayer de retrouver une vie en dépit du fait que la torture d'ailleurs est une volonté délibérée et minutieuse de disloquer le sentiment d'identité c'est une volonté expérimentale quasiment d'infliger un traumatisme traumatisme au sens fort de la psychologie c'est quelque chose qui nous détruit on n'est plus du tout la même personne avant et après le traumatisme et la torture et cette volonté délibérée de briser complètement un homme ou une femme pour l'anéantir pour en faire quelqu'un dont la vie n'aura plus de sens et la douleur est l'un des outils mais avec aussi l'humiliation les violences sexuelles et autres mais la douleur joue évidemment un grand rôle dans la torture on retrouve la même expérience de destruction de la personne à travers la douleur qui frappe dans la maladie grave dans la maladie chronique aussi dans la douleur chronique donc la douleur qui dure qui s'installe dans le temps et puis aussi dans les séquelles de l'accident là la personne ne demandait rien et soudain elle est frappée par une douleur terrible alors quelques témoignages quand même par exemple sur la torture parce que ce qui me passionne finalement en tant qu'anthropologue parce que je crois que l'anthropologie peut aussi contribuer à une éthique même si on n'est pas là pour faire des jugements de valeur et on doit en revanche laisser les lecteurs ou les auditeurs si je peux parler comme ça tirer des des ouvertures plutôt des propos qu'on tient ou des livres ou des articles qu'on écrit ce qui m'intéresse c'est comment finalement on arrive toujours à se sortir du pire j'ai l'impression que c'est vraiment un thème absolument récurrent de tous mes livres de tout ce que je dis souvent de mes cours ou autres alors ne me demandez pas pourquoi peut-être d'ailleurs je le sais plus ou moins mais comment on échappe au pire donc c'est ce qui m'amène à avoir beaucoup écrit sur les conduites à risque des jeunes et là en l'occurrence sur la douleur donc plutôt que d'insister sur la manière dont la douleur par exemple de la torture détruit complètement les gens je voudrais vous montrer au contraire comment des hommes ou des femmes peuvent résister au pire en opposant à la violence qu'ils subissent une sorte de bouclier de sens en quelque sorte qui les amène à sortir quasiment indemne de la plus épouvantable des expériences je cite rapidement deux témoignages celui d'une jeune femme torturée au Chili au moment de la dictature militaire et qui dit là-bas dans sa cave dans la prison où elle était je m'accrochais de toutes mes forces à je ne sais pas comment appeler ça quelque chose qu'ils ne pouvaient pas savoir ni me voler ni salir ni briser ni violer c'était comme le coffre d'un trésor secret ces trésors que les enfants gardent jalousement même si cela n'est rien d'autre qu'une coquille ou des billes de couleur et moi j'avais mis là-dedans le nom de mes camarades cette idée donc d'un coffret qui est dans le fond de soi-même et que les tortionnaires n'arriveront jamais à ouvrir et donc voilà une femme qui a résisté au pire il y a un autre témoignage que j'emprunte à l'écrivain uruguayen Carlos Liscano un livre déchirant et magnifique qui s'appelle le fourgon des fous qui a été récemment traduit en français et Carlos Liscano était un tout jeune homme il avait 17-18 ans au moment de la dictature militaire en Uruguay et il a été emprisonné torturé je crois qu'il est resté une dizaine d'années en prison mais il a résisté à tout et il avait la conviction d'ailleurs qu'il allait devenir un jour un écrivain c'est ce qui s'est passé aujourd'hui il a toute une série de livres qui sont traduits dans le monde entier mais voilà ce qu'il dit de son expérience de la torture et c'est absolument magnifique c'est l'une des plus belles phrases l'une des plus belles leçons d'humanité d'ailleurs que je connaisse alors il dit pourquoi il est sorti indemne de tout cela ce n'est pas la dignité du militant politique mais une autre plutôt primitive faite de valeurs simples apprises je ne sais pas quand peut-être à la table de la cuisine de chez moi quand j'étais enfant au travail sur les bancs de l'école ce n'est pas une dignité abstraite mais une dignité très spécifique c'est celle de savoir qu'un jour je devrais regarder en face mes enfants ma compagne mes camarades mes parents et même pas autant de personnes il me suffit de vouloir un jour me sentir digne devant une seule personne c'est absolument sublime surtout face à l'horreur du monde d'aujourd'hui d'avoir des hommes ou des femmes qui sont capables de tenir de tels propos et imaginer ce garçon 18 ans peut-être qu'il n'a jamais fait l'amour il ne sait pas du tout ce que sera sa vie il va peut-être être détruit par les tortionnaires mais il a la conviction que si jamais il dénonce ses compagnons plus jamais il ne pourra se regarder en face plus jamais il ne pourra regarder personne en face et la vraie destruction elle est là elle n'est pas dans le fait d'avoir son corps déchiqueté elle est dans le fait de trahir toutes les valeurs qui sont les siennes et puis de penser que la chaîne de l'horreur va inlassablement se poursuivre parce que les compagnons qu'il dénoncera seront à leur tour torturés et dans une chaîne qui n'en finira pas donc vous voyez que même dans le pire même si évidemment je ne l'oublie pas la torture détruit énormément les hommes ou les femmes il y a quand même une capacité une ultime capacité de résistance au pire et on la retrouve aussi dans la maladie grave ou dans les séquelles de l'accident avec toutes les techniques ce que j'appelle des techniques de sens auxquels recours des hommes ou des femmes que la médecine n'arrive pas vraiment à soigner pour lesquels les anthalgiques demeurent inefficaces et c'est le recours les techniques de sens j'entends par là l'hypnose l'auto-hypnose la relaxation l'imagerie mentale la sophrologie le yoga la relaxation enfin toutes ces techniques qui permettent à un individu donc d'opposer du sens de se réapproprier en quelque sorte une expérience de violation pour la désamorcer donc même là même dans le pire il y a encore des ressources en nous c'est ce que d'ailleurs pour moi c'est ça qui est au coeur de l'interactionnisme aussi d'ailleurs c'est que nous avons d'innombrables ressources que nous nous pouvons mettre en oeuvre en fonction des circonstances et même dans la douleur donc nous ne sommes jamais totalement démunis même si je sais que beaucoup de douloureux chroniques pennent de façon parfois tragique à trouver une réponse et parfois ne la trouvent jamais et parfois on finit par se tuer de trop de trop de souffrance mais il y a je pense toujours quelque part des solutions qu'il faut avoir la patience d'atteindre l'inventivité également de rechercher et puis il y a par ailleurs donc la douleur choisie et là on change complètement de registre on est dans la transformation de soi mais pour le meilleur pour vivre des expériences intenses alors c'est par exemple le sport le body art les pratiques de suspension les rites de passage dans les sociétés traditionnelles les rites de virilité etc je vous donne juste 2-3 témoignages à ce propos là sur le sport par exemple donc dans les enquêtes que j'ai menées pour écrire expérience de la douleur voilà par exemple une nageuse de très haut niveau qui passe des heures tous les jours dans une piscine elle peut penser que c'est vraiment pas exaltant mais voilà en tous les cas ce qu'elle dit de son expérience et de ce qu'elle dit de la douleur moi j'aime bien me faire mal à l'entraînement sortir et être vraiment lessivé aller au bout de ce que je pouvais faire parce que c'est ça qui me permet de progresser j'aime bien le dire que je ne pouvais pas faire mieux j'ai eu mal j'ai eu mal partout j'ai les bras décomposés voilà ce que dit une nageuse donc de haut niveau elle sait que l'entraînement finalement c'est l'apprivoisement d'une douleur pour être fort au moment de la compétition et quand elle gagne et j'ai fait toute une série je la cite d'ailleurs à plusieurs reprises dans le chapitre elle a d'ailleurs cette formule que j'ai trouvé très amusante et très juste elle dit on a moins mal quand on est premier que quand on est deuxième ou troisième et voyez comment le sens module complètement les choses parce que quand on est premier on oublie dans une telle exaltation d'avoir réussi par contre si on est deuxième troisième ou quatrième on s'est dit j'aurais dû me rentrer dedans davantage puis là on se rend compte qu'on a mal partout et on se dit tout ça pour rien voyez tout cette espèce d'engrenage et qui montre comment la douleur est toujours modulée par le sens et là pour dire encore quelques mots sur la douleur choisie je vais dire je vais citer plusieurs fois Nicolas c'est un garçon qui a 32 ans c'est un adepte des courses ultra les courses ultra c'est 300-400 kilomètres de suite c'est le marathon des sables s'enchaîner toute une série de marathons sans s'arrêter et en arrivant dans un état évidemment vous imaginez de quel épuisement voilà deux trois citations de lui par exemple pour apprivoiser la douleur et il s'entraîne dur il dit parfois je m'entraîne dur l'hiver en étant surpris par la nuit et il me fait froid mais c'est ça le but travailler le mental le but n'est pas tant de souffrir que de travailler son mental se renforcer la tête apprivoiser la souffrance aller plus loin dans le continent de la douleur pour repousser plus loin le moment où on ressent la souffrance alors voilà comment il décrit les courses ultra c'est assez saisissant ces métaphores il dit au bout de 12 heures de course 12 heures de course on a les cuisses complètement tétanisées les jambes pleines de liquide lactique donc ça brûle il y a tout qui brûle et chaque foulée c'est un peu comme une bombe qui explose dans les jambes à chaque fois qu'on pose le pas c'est tellement lourd et moi je pense à une petite bombe atomique qui explose dans chacune de mes foulées dans ma jambe j'essaie de ne pas trop lever le pied pour éviter la crampe parce que dans ces épreuves là quand elle vient c'est comme si on prenait un coup de couteau j'ai mon petit secret en ultra quand je ressens la douleur je m'intériorise j'essaie de faire le vide en moi j'avance je continue je me concentre sur mes pensées et quand j'y arrive je remonte doucement au classement si j'arrivais à mieux me concentrer je pourrais faire un podium très émouvant donc vous voyez ce gars qui est capable d'encaisser des choses très dures vous voyez quand il me dit je m'intériorise c'est très intéressant là on retrouve l'imagerie mentale dont je vous parlais tout à l'heure il est au bout je crois que vous avez tous vécu des moments comme ça quand on court quand on nage quand on a marché pendant des heures on n'en peut plus et il faut absolument éviter de se focaliser sur son corps parce que si vous vous focalisez sur les souffrances que vous avez prévues vous êtes foutu vous rêvez à l'effondrement sur le bord de la piste ça vous paraît le paradis à portée de la main mais en même temps vous vous dites c'est idiot ça fait une heure que je cours ou des heures que je nage ou des heures qu'on marche c'est pas possible ou que j'ai fait tout ça pour rien entre guillemets donc à ce moment là on regarde l'arbre qui est un peu plus loin on se dit au moins je vais essayer d'aller jusqu'à l'arbre si j'y arrive j'essaierai de réfléchir autrement vous arrivez à l'arbre vous vous dites bon il y a l'arbre peut-être plus loin puis après vous vous dites bon l'arrivée n'est pas trop loin après je vais essayer puis tout d'un coup vous vous apercevez que vous avez franchi le cap vous n'êtes plus du tout dans la souffrance vous avez repris votre expérience en main et ça je trouve que c'est passionnant anthropologiquement c'est le moment où on voit les vagues de la souffrance qui arrivent et on essaie d'y opposer des significations propres à travers une image riche moi qui ai tellement rêvé d'arriver au bout de ce marathon c'est pas possible que je m'arrête là c'est trop bête moi qui ai doublé tel compagnon telle compagne de course il va me rattraper je peux pas m'arrêter là ou je suis pas loin du premier après tout j'ai peut-être encore une chance tout cet espèce de négociation intérieure qui fait que finalement on continue et on oublie qu'on a mal et puis après on se dit bon j'ai vraiment failli avoir je suis passé au bord de la défaillance mais je suis allé au bout mais par contre Nicolas parle de la douleur subie et là c'est pas du tout la même chose on pourrait se dire un garçon qui nous explique que quand on court on sent une espèce de bombe atomique dans les jambes etc il est prêt à tout rien ne l'abattra détrompez-vous il est aussi comme il a des fragilités qu'ils ont un peu inattendues il parle de la sciatique et là quand il a une sciatique il est complètement paralysé il dit ah la sciatique c'est pas pareil là je ne peux plus courir c'est une douleur mécanique subie désagréable quand je m'aligne sur un ultra j'ai les muscles qui brûlent mais c'est moi qui gère ma douleur c'est ma douleur je l'ai choisie je l'ai acceptée je sais qu'elle va venir tandis qu'une blessure comme une sciatique c'est involontaire c'est un ennemi moi je ne lui ai rien demandé on pourrait se dire une sciatique au regard de tout ce qu'il vit après 12 heures de course c'est vraiment pas grand chose mais non il n'a pas du tout la même théorisation de ce qu'il subit et de ce qu'il décide lui-même des exemples comme ça évidemment on pourrait les multiplier dans le tatouage et dans le piercing j'ai recueilli vraiment des dizaines et des dizaines de témoignages surtout quand j'écrivais signes d'identité de gens qui me disaient heureusement que mon tatouage m'a fait mal parce que c'est pour moi une expérience très importante si tu ne ressentais rien au moment de ton tatouage ce serait une expérience une banalité déconcertante il faut que ça fasse mal pour que tu sentes que tu vis un moment fort etc donc on retrouve d'ailleurs ce que Nietzsche appelait la mnémotechnique de la douleur le fait que la douleur encre dans les deux sens du terme pour le tatouage la douleur encre l'expérience comme un moment très fort qu'il faut mériter aussi pareil pour le piercing je me rappelle d'un garçon qui me disait j'ai eu un piercing ça ne m'a rien fait du tout maintenant il faut que je me fasse faire un piercing qui me fasse mal pour que vraiment je sente quelque chose de fort parce que là j'ai l'impression ça ne me sert à rien le piercing que j'ai eu il est arrivé comme ça je ne m'en suis même pas rendu compte c'était passionnant pour moi d'ailleurs qui travaille beaucoup sur la douleur depuis longtemps de voir comment il y avait une espèce de pas d'apologie mais d'éloge de la douleur dans les marques corporelles mais d'une douleur évidemment qui est acceptée on sait qu'elle fait partie de l'expérience et il faut et en plus il faut être digne devant le tatoueur c'est aussi très rigolo le tatoueur ou le pierceur souvent perçu comme des espèces de grands aventuriers magiques personnages absolument charismatiques et donc il n'est pas question d'essuyer une larme ou de dire ah vous me faites mal vous me faites mal mais ce serait une mauvaise image de soi donc on prend sur soi et en même temps on voit que la douleur renforce l'expérience et vous retrouvez la dimension de métamorphose on n'est plus tout à fait la même personne avant et après le tatouage ou le piercing d'autant plus que ça fait mal et donc il y a cette espèce de passage initiatique que vivent un certain nombre de personnes tatouées ou piercées ou implantées ou autre bon on pourrait dire la même chose sur les suspensions là je vois que le temps court donc je vais plus vite mais les suspensions corporelles qui sont intenses il n'y a pas d'anesthésie donc des garçons des filles à qui on enfile des broches dans la peau on hisse dans l'espace qui vivent l'extase de la douleur mais dans une recherche de spiritualité aussi avec une dimension initiatique extrêmement forte donc je passe là-dessus s'il nous reste un petit moment pour parler on en reparlera les rites de virilité dont je parlais tout à l'heure quand j'étais plus jeune je me souviens encore de garçons qui éteignaient des cigarettes dans la paume de leurs mains et là quand vous aviez un garçon qui faisait ça devant vous il en impose c'était sa manière de dire on n'a pas intérêt à aller le chercher parce que là pour se forger une réputation c'était clair et net aujourd'hui on est dans d'autres registres mais en même temps c'était des garçons qui étaient capables de supporter la douleur de manière extraordinairement intense leur histoire de vie aussi était souvent fracassée je ne rentre pas dans les détails mais en tous les cas pour eux c'était le prix à payer de leur réputation on connait d'ailleurs l'importance de la réputation dans les quartiers populaires aujourd'hui un autre point c'est la manière dont nos adolescentes ou nos adolescentes d'aujourd'hui luttent contre la souffrance contre la douleur donc là c'est cette homéopathie symbolique de reprendre le contrôle c'est ça qui est recherché par les adolescentes elles ont vécu des incestes des abus sexuels ou d'autres d'autres choses du même ordre et elles sont enfermées dans un corps dans lequel elles ne se reconnaissent pas ou ils ne se reconnaissent pas et ils veulent s'arracher la peau d'une une peau qui leur colle à la peau d'une identité dans laquelle ils ne se reconnaissent pas et ils font donc ils se font mal pour avoir moins mal pour matérialiser leur souffrance qu'ils voient sous la forme du sang il y a évidemment ce soulagement qui s'opère le court circuit du réel le court circuit de la lame qui pénètre la peau et qui donne le sentiment d'être à nouveau vivant d'être à nouveau réel de reprendre le contrôle et d'échapper à ce sentiment d'un breakdown comme disait Winnicott le sentiment d'un effondrement sur soi donc là c'est le paradoxe d'une douleur qui protège qui rétablit des limites ça m'a aussi beaucoup passionné dans mon travail sur les conduites à risque mais la douleur a cette fonction anthropologique de nous rappeler qui nous sommes où nous sommes la douleur ramène l'individu à lui-même d'ailleurs là où on a mal c'est là où on existe donc la douleur nous renforce le sentiment d'être présent d'être là et quand on a ce sentiment de dissolution de soi dans l'horreur dans la souffrance dans la remémoration d'un inceste par exemple la lame qui pénètre la peau ramène immédiatement l'adolescent elle-même elle brise la remémoration traumatique pour reprendre le contrôle et puis il y a tout le reste aussi sur un plan anthropologique que je n'ai pas là qui déborde notre sujet mais de ce que j'ai appelé les rites de purification il y a un véritable rite de purification de la souillure de l'abus sexuel par exemple chez ces adolescents adolescentes abusées sexuellement et qui se vivent dans un corps pourri souillé d'éleulasse et qui font couler régulièrement le mauvais sang le sang le sang de la souillure en quelque sorte pour essayer de se purifier retrouver quelque chose de l'identité antérieure qui a été tellement altérée et puis pour terminer je vous cite peut-être par un ou deux un témoignage très rapide très émouvant de Muriel qui dit la chose suivante elle est amoureuse d'un garçon toxicomane dealer qui vient d'être mis en garde à vue il est en prison et voilà elle vient de la prendre et elle vit cette souffrance là comme on le vit à 17 ans où la souffrance c'est un abîme qui n'a pas du tout le même statut quand on est plus âgé où on peut mettre à distance relativiser mais elle elle prend de plein fouet que son copain maintenant est en prison et que le monde entier s'acharne contre son amour etc et donc elle est complètement paumée elle erre dans la ville et elle s'assied sur un banc et elle voit un tesson de bouteille elle prend le tesson de bouteille et elle va intuitivement inscrire le prénom de son copain et voilà ce qu'elle dit quelques années après quand je l'ai interrogé elle dit t'es tellement malheureuse au fond de toi-même c'est le chagrin d'amour t'es tellement malheureuse dans ton coeur et alors tu te fais mal pour avoir une douleur corporelle plus forte pour ne plus sentir tes douleurs dans le coeur tu vois un peu comment c'est difficile de dire les choses avec autant de puissance de force avoir une douleur corporelle plus forte pour étouffer la souffrance morale la souffrance du coeur qui en effet elle est absolument incontrôlable on ne peut rien faire quand on a subi un inceste ou un abus sexuel ou comme ça la violence de la société on n'a aucune prise on est totalement démuni en revanche on peut essayer d'éteindre la souffrance morale en se faisant mal physiquement parce qu'au moins la souffrance physique on peut la supporter et puis on en est le maître d'oeuvre il y a une reprise de contrôle si on n'ajoute pas tout ça évidemment ça n'a pas de sens mais c'est reprendre le contrôle d'une vie qui nous échappe totalement et donc elle le dit magnifiquement des témoignages comme ça j'en ai recueilli aussi pas mal et puis un dernier mot sur le paradoxe du masochisme où là avec les mêmes le même organisme en quelque sorte avec le même appareil anatomo-physiologique et bien la personne la personne entaillée par exemple elle va éprouver un orgasme parce que dans son histoire personnelle il y a eu une association à un moment donné dans la vie entre l'entaille l'orgasme où c'est quelqu'un qu'on doit fouetter ou quelqu'un qu'on doit enfermer qu'on doit je ne sais pas il y a tout un tas mais par contre ça doit se faire dans un contexte très précis de contrat rappelez n'oubliez jamais d'ailleurs que le masochiste qui se fait casser la gueule au coin d'un bois il souffre tout autant que n'importe qui ne croyez pas que les masochistes sont des gens qui adorent se faire mal c'est totalement débile de croire des trucs comme ça ça fait partie des stéréotypes le masochiste il a besoin de la douleur dans un contexte extrêmement précis parce que c'est là où il éprouve son plaisir mais si vous le décalez de ce contexte il souffrira comme n'importe qui d'autre et puis il a besoin également dans le contexte du contrat que la personne soit vraiment sérieuse enfin que tout le monde y croit c'est le fameux passage le magnifique passage dans Proust dans Sodome et Gomorre où le baron Charles doit se faire fouetter par une prostituée comme il a l'habitude de le faire et puis la prostituée qui s'occupe de lui ce jour là est malade on lui envoie une petite qui démarre dans le métier et quand le baron Charles lui dit fouettez-moi etc elle éclate de rire parce que ça lui paraît complètement débile et le baron Charles se met dans tous ses états elle fait un scandale dans le bordel pour dire mais on se moque de moi je ne reviendrai plus jamais etc il a besoin qu'on croit qu'on le fouette en disant t'es une ordure t'as fait une mauvaise chose etc et voilà mais donc le masochisme est aussi une pratique sociale et pas du tout une sorte de débordement psychologique de quelqu'un qui adorerait se prendre des coups toute la journée c'est absolument faux et d'ailleurs dans le masochisme ce qui est aussi passionnant c'est la reprise de contrôle d'une souffrance qui est dans la vie en tous les cas dans les études dans les enquêtes dans les interviews que j'ai menées c'était assez fascinant de voir que c'était pas des gens qui avaient été heureux toute leur vie qui tout d'un coup avaient envie de se faire fouetter non c'était des gens qui en avaient beaucoup bavé et je retrouvais la même figure anthropologique que dans les scarifications d'une certaine manière c'est reprendre le contrôle c'est à dire recevoir la douleur mais en étant l'acteur en disant voilà vous me faites ci vous me faites ça pendant tant de temps etc que ce ne soit plus quelque chose qui s'impose avec violence de l'extérieur mais quelque chose qui est décidé de l'intérieur dans un contrat très précis voilà j'ai débordé un peu mon temps je vous remercie de m'avoir écouté avec beaucoup de patience merci merci beaucoup monsieur le breton pour cette conférence très humaine pleine d'humanité il nous reste maintenant une quinzaine de minutes pour les questions donc je présume qu'au nombre que vous êtes vous allez certainement en avoir une ou deux pour monsieur le breton je peux avancer le micro si votre voix ne porte pas suffisamment est-ce que quelqu'un se risque c'est toujours la glace à casser d'accord peut-être que je peux la casser ah il y a Célia ici qui désire poser la question merci bien je vais casser la glace la glace en effet moi c'était par rapport justement à une pratique méthodologique celle de l'ethnographie charnelle telle que développée notamment par Loïc Wacken lorsqu'il étudiait la boxe j'aurais voulu donc savoir si vous aviez eu cette approche là dans vos différentes études de la douleur est-ce que je me suis scarifié est-ce que j'ai fait des suspensions est-ce que je suis tatoué la grande question que me posent tous les tatoueurs ou les pierces je ne suis rien de tout ça mais ni tatoué ni piercé scarifié je regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt mais il est trop tard puisque j'étais moi-même un adolescent extrêmement mal dans sa peau ça m'aurait sûrement épargné un certain nombre d'expériences les suspensions ce sont des choses que j'adorerais faire d'ailleurs entre parenthèses mais moi c'est mon côté très solitaire et si je faisais une suspension c'est comme plonger de haut etc j'adore faire des trucs comme ça mais quand je suis tout seul je n'ai pas envie que tout le monde me regarde ou se baigner dans l'eau froide ça j'adore faire des trucs comme ça mais si je vois des gens qui se baladent dans les environs je ne le fais pas mais si je suis tout seul oui je vais volontiers faire ces expériences là donc je ferais bien des scarifications si j'étais tout seul parce que je n'ai pas envie qu'on scrute ma manière de réagir et autres mais par contre j'ai accompagné un certain nombre de gens qui se suspendaient j'ai beaucoup interrogé d'adolescentes ou d'adolescents qui se scarifiaient voilà sinon la douleur j'ai mal au dos depuis un moment d'ailleurs je me dis parfois en rigolant qu'il suffit que j'écrive l'expérience de la douleur pour me trouver plongé dans une expérience qui n'en finit plus qui n'est pas une souffrance par ailleurs vous voyez je peux aussi dire ça me fait mal mais bon ça ne m'empêche pas de vivre mais c'est chiant quand même je m'en passerais bien parce que là je ne l'ai pas choisi là je ne le choisis pas du tout par contre et puis et puis quoi qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sens que vous appelez l'éthnologie charnale j'étais un coureur à pied par contre j'ai fait beaucoup de cross country quand j'étais jeune beaucoup d'athlétisme et je connais l'idée de se rentrer dedans quand je vous racontais tout à l'heure le moment où on s'intériorise pour penser à autre chose des tas de souvenirs comme ça et un souvenir désespérant d'un moment où je me suis arrêté parce que j'en pouvais plus c'est l'un des moments que je regrette le plus dans ma vie d'une certaine manière c'était tellement idiot non c'était bête alors comme je vous ai un peu donné le statut d'historien tout à l'heure je vais me reprendre et vous quand même il y a très peu d'exemples qui ont été donnés qui nous amènent dans le temps long il y a beaucoup d'étudiants ici qui sont intéressés à ces questions alors peut-être si c'était possible de revenir ça touche dans le fond des questions de méthodologie on pourrait dire d'anthropologie historique parce qu'il me semble que beaucoup des travaux qui ont été les vôtres les tiens et bien ils ont ils ont utilisé cette méthodologie là donc oui ça va oui non tu as raison c'est vrai c'est plutôt mes livres Anthropologie du corps et modernité ou la chair à vif notamment où là j'ai travaillé avec passion sur l'histoire de la dissection l'histoire de l'anatomie sous un angle d'ailleurs que les historiens ont très souvent oublié c'est le choc des cultures d'une certaine manière entre les anatomistes les médecins qui vont s'opposer avec une ultra violence aux sensibilités populaires dans différents pays du monde d'ailleurs j'ai aussi travaillé sur le Canada sur des textes le trafic des cadavres entre les Etats-Unis et le Canada notamment les noirs qui étaient régulièrement raptés de leur tombeau et qu'on mettait dans des tonneaux qu'on salait et qui passaient par les grands lacs pour approvisionner les écoles d'anatomie du Canada ça m'a passionné et dans les travaux contemporains je pense à Raphaël Mandressi ou d'autres qui sont des boulots par ailleurs passionnants mais c'est pas du tout des choses qui ont intéressé vraiment les historiens ce qui nous passionne en tant qu'anthropologues c'est comment les valeurs des uns ne sont pas les valeurs des autres et comment il peut y avoir des violences faites à des populations donc ça ça a été mon travail dans la chair à vif et c'était d'ailleurs pour illustrer la question des prélèvements d'organes et des transplantations d'organes pour montrer que les débats qu'on a aujourd'hui autour du statut du cadavre sont des vieilles histoires de nos sociétés occidentales au moment de l'émergence de ce que les historiens appellent la modernité le cadavre est-il un reste est-il un objet est-il un rien ou bien demeure-t-il encore la personne et s'il demeure la personne évidemment il y a des valeurs qui lui sont associées et c'est le même débat qu'on retrouve aujourd'hui autour des faut-il ou pas prélever les organes de quelqu'un selon la réponse qu'on donne au statut du corps on est favorable au prélèvement ou au contraire on ne l'est pas et puis le greffet de son propre côté montre son ambivalence devant le fait que quand même un greffon humain c'est pas une prothèse c'est-à-dire ça fait un travail intérieur absolument considérable et parfois le sentiment d'une intrusion le sentiment d'une altération de soi d'une possession de soi etc. qui est passionnante à analyser sur un plan anthropologique aussi je crois que c'est important de rappeler que c'est pas seulement les psychologues ou les psychanalystes qui peuvent aborder ces sujets-là nous on peut faire aussi des entretiens on peut voir comment les hommes ou les femmes vivent après une transplantation et puis en tirer des conclusions qui sont pas en rapport à l'inconscient ou à l'audipe ou des trucs comme ça même si ça c'est bien c'est pas la question mais il y a d'autres manières d'analyser ces choses-là et puis s'agissant de la douleur évidemment il y a une longue histoire aussi de la douleur dans les religions dans les grandes religions l'histoire la manière dans le christianisme notamment va faire de la douleur un principe de rédemption une sorte de purgatoire sur la terre qui permet de raccourcir le temps du purgatoire je me souviens de cette femme qui disait que plus on souffre sur terre et moins et plus on accède vite au paradis le grand texte de Blaise Pascal sur le bon usage des maladies où Pascal a cette phrase extraordinaire où il dit que plus il souffre plus il est heureux parce que plus il prend sur lui la souffrance du Christ et là on retrouve d'ailleurs ce que j'évoquais tout à l'heure de l'imagerie mentale du récit qui permet d'alléger finalement son fardeau donc moi je suis de ceux qui ont toujours analysé cette représentation du christianisme non pas comme une espèce d'infamie pour que les gens tolèrent le pire mais comme la seule réponse possible pendant une très longue époque où la médecine évidemment n'avait strictement aucune réponse anthalgique à apporter à la souffrance donc je pense que l'église notamment a apporté aux croyants la conviction qu'ils ne souffraient pas pour rien qu'ils en bavaient mais ça avait du sens et puis évidemment la représentation chrétienne a commencé à devenir anachronique dans le milieu du 18ème quand on a commencé quand on a utilisé les terres et puis d'autres d'autres anthalgiques l'hypnose même l'hypnose c'est très vieux ça date du début du 19ème et là à partir du moment où des médecins par exemple se sont opposés aux recherches sur la douleur au nom du fait que la douleur faisait du bien qu'elle était rédemptrice qu'elle permettait en plus un diagnostic aux médecins etc. là on entre dans ce qu'il faut dénoncer et puis plus on avance dans le 20ème siècle et plus on a des gens qui vous disent la douleur non c'est important pour que les gens pour la rédemption des péchés là on entre évidemment dans je ne sais pas dire une connerie on n'est pas là pour donner des leçons aux gens mais en tous les cas dans un anachronisme d'ailleurs dont il faut rappeler que l'église on est défaite très vite puisque à la fin des années 50 je crois que c'est Paul VI le nom du pape n'est pas très important mais à l'époque de l'accouchement psychoprophylactique ce qu'on appelait aussi l'accouchement sans douleur le pape de l'époque a dit non il est parfaitement légitime qu'une bonne catholique accouche en utilisant tous les moyens qui lui sont donnés par son époque donc ce n'est pas parce que dans la bible il est marqué tu accoucheras dans la douleur que de toute éternité les femmes doivent accoucher dans la douleur elles doivent être de leur temps et donc recourir aux techniques de leur temps et ce pape disait non et puis d'ailleurs quand j'ai écrit Anthropologie des douleurs c'était en 95 et je me suis retrouvé immédiatement happé par des jésuites ou des médecins dont je découvrais souvent avec stupeur qu'ils étaient des catholiques ou des protestants qui combattaient la pesanteur de leurs collègues à être très incompétents dans le soulagement de la douleur de leurs patients et eux ils parlaient parfois d'un militantisme ils disaient moi je suis croyant et mon militantisme c'est de faire en sorte que les gens ne souffrent pas comme je les vois souffrir je les vois abîmés etc et non on connait tous les gens comme Xavier Thévenot Patrice Verspiren etc qui ont été des fabuleux militants de la diffusion des techniques dentalgiques des techniques dentalgiques donc ce sont paradoxalement souvent des gens ayant une ferveur religieuse qui ont été des agents de transformation du monde tout ça pour rappeler la polémique de temps en temps j'entends dire mais c'est vraiment un cliché que le christianisme a empêché le catholicisme surtout le protestantisme est beaucoup plus libre devant les douleurs moins le catholicisme qui en a fait tout un grand récit j'entends dire que c'est à cause du catholicisme qu'on a mis tant de temps etc moi je dénonce par contre l'incompétence des médecins et pas la prégnance de l'église parce que ça n'a aucun sens je crois que les médecins sont la plupart du temps extrêmement agnostiques et il ne faut pas confondre leur incompétence et puis le poids d'une tradition dans nos sociétés oui donc l'histoire est aussi on peut dire d'ailleurs que l'histoire est dans le temps ce que l'anthropologie est pour nous dans l'espace enfin l'ethnologie en tous les cas pour nous dans l'espace c'est d'ailleurs une manière de dépayser nos concepts de briser nos évidences et de nous rappeler que en anthropologie ou en ethnologie on se dit ailleurs les choses sont différentes alors pourquoi comment peut-on être persan on est québécois ou strasbourgeois et autres on se demande comment on peut l'être et c'est ça d'ailleurs pour moi l'ethnologie charnelle moi je me sens profondément solidaire de toutes les expériences humaines d'une certaine manière donc je me sens quand j'écrivais sur les adolescentes qui sont ailleurs je sentais profondément ce qu'elle et je me dis je me voyais à leur place quoi bon ça c'est on n'est pas censé d'écrire ça dans nos bouquins mais c'est c'est je ne le fais jamais mais là je peux vous le dire en toute confidence et pourquoi je disais ça à Francine c'est oui c'est donc quand on quand on quand on voyait oui bon l'ethnologie nous apprend qu'ailleurs si on avait grandi ailleurs on serait complètement différent de l'homme ou la femme qu'on est aujourd'hui voilà et l'histoire nous apprend que si nous étions nés deux trois siècles avant ou vingt ans avant on serait absolument pas non plus les mêmes hommes ou les mêmes femmes moi j'aime énormément l'histoire parce qu'elle dépayse nos concepts elle nous rappelle que nos nos parents nos grands-parents nos arrière-grands-parents vivaient dans un monde radicalement différent d'une autre mais en même temps solidaire d'une autre d'une certaine manière de la même façon qu'on est solidaire des indiens Guayaki ou autres on est dans la même humanité simplement c'est une humanité qui ne cesse de se décliner différemment dans le temps et dans l'espace et qui est un formidable éloge à la liberté parce que moi c'est ça que l'anthropologie m'a appris on peut toujours être différent de la personne qu'on est on n'est jamais enfermé en nous-mêmes c'est l'éloge de la liberté peut-être est-ce que je peux vous arrêter ici M. Le Breton on aurait peut-être une dernière question moyennant une réponse courte peut-être y aura-t-il la place pour une dernière après d'accord oui bonsoir M. Le Breton je vais essayer de faire un préambule plutôt court alors moi je souffre de douleur chronique depuis plus de 30 ans oui alors il y a plusieurs de vos dires qui m'ont heurté au niveau de mes valeurs entre autres je suis quelqu'un de rationnel athée en plus alors ça vous donne une idée que j'ai tout essayé tout ce qui pouvait se faire même l'hypnose comme vous le disiez alors moi je pense que personne ne peut tolérer une douleur en 2012 et puis c'est pas facile de mettre des mots sur une douleur des mots précis et puis comme vous le disiez ça attaque l'identité l'humeur la dignité le soi qui en prend un coup et moi c'était surtout au niveau de l'acceptation de la douleur moi je ne crois pas qu'on puisse accepter une douleur on peut faire avec mais on ne peut pas se l'approprier ou se l'accaparer parce que moi quand je parle de douleur je parle toujours de la douleur et jamais de ma douleur parce que c'est pas la mienne il est arrivé comme ça moi j'ai fait une une sciatologie bilatérale alors je suis assis sur des charbons ardents en tout temps alors et puis vous parlez pas d'échelle non plus au niveau de la douleur alors puis l'échelle de douleur nous est propre il n'y a pas d'échelle de douleur pour tout le monde c'est pas toujours la même alors moi mon échelle de douleur se situe entre 6 et 7 d'accord alors à 10 j'ai la tête dans un étau alors il y a peu d'un qui fonctionne et puis je vais dire que mon corps me gère et non l'inverse alors c'est pour ça que il y a plusieurs choses qui me heurtaient de plein fouet sans vouloir intervenir quand ça sera le temps mais ça semble magique ce que vous dites on dirait que ça sort d'un conte j'ai beaucoup de difficulté à apprendre ce que vous me dites parce que je souffre de douleur et je sais de quoi je parle alors vous dites ça à plein de gens qui souffrent partiellement parce que la douleur chronique c'est quand même limité pour les personnes puis je parle avec des personnes qui ont de la douleur chronique également et puis on se rejoint dans nos mots mais une personne qui ne souffre pas ne peut pas comprendre vraiment la douleur d'une autre personne alors c'était une critique constructive mais c'était surtout au niveau de l'acceptation moi qui me faisait titiller là-dessus alors je vous écoute là-dessus oui je comprends vous subvertissez en quelque sorte mes propos mais je ne crois pas vraiment que vous les contredisiez parce qu'il y a évidemment une pluralité de la douleur on pourrait dire aussi que vous n'avez pas encore trouvé la solution mais qu'un jour peut-être vous la trouverez je sais bien combien la clinique de la douleur est extraordinairement difficile moi-même ça fait deux ans que j'ai ce problème de l'embelgie par contre qui ne m'empêche pas du tout de vivre mais j'ai essayé toute une série de choses qui ont échoué effectivement les unes après les autres mais par contre ça ne m'empêche pas du tout de tenir le discours que je tiens parce que je pense qu'un jour ou l'autre je trouverai la solution j'essaie de courir de nager de me dépenser etc. même si ça me fait un tout petit peu mal parce que je ne veux pas céder devant elle en même temps j'essaie de l'oublier parce que je ne veux pas être dans une conflictualité avec elle parce que je sais que c'est la pire des choses mais je n'ai pas encore trouvé moi non plus ma solution voilà mais je pense qu'un jour ou l'autre j'espère vous la trouverez et parfois il faut aller très loin c'est compliqué et vous savez bien enfin mieux que tout le monde vous savez combien la clinique de la douleur est alchimique et comment on n'arrive pas à soigner tout parce que vous n'êtes pas le seul à souffrir terriblement pendant des années et je vois les médecins dont je connais la compétence dont je connais l'humanité qui sont parfois désarmés et désemparés pardon devant la souffrance de leurs patients donc il n'y a pas de réponse à tout quand vous dites en 2012 on ne peut pas tolérer que les gens souffrent et autres mais on ne trouvera pas la molécule on sait déjà qu'on ne trouvera jamais la molécule magique qui désamorcera la douleur je crois que la clinique de la douleur elle est strictement spécifique et c'est d'ailleurs ce que me disait je crois un ostéopathe qui avait essayé de me venir en aide sans que ça marche il m'avait dit bon moi j'ai fait ce que j'ai pu mais je sais que dans mon expérience avec les longs belgiques il y a des choses qui marchent il y a des choses qui ne marchent pas il faut que chacun trouve sa réponse voilà vous avez l'idée de la communauté de la douleur elle est juste elle est à la fois belle et tragique d'une certaine manière je comprends très bien ce que vous voulez dire et en même temps vous avez raison de dire que j'ai parlé de petites douleurs c'est en même temps pas vraiment mais je comprends que la douleur vous emporte dans un monde qui est tellement différent de celui des autres que nous partageons dans cette salle c'est l'idée d'ailleurs que la douleur quand on ne ressent pas la douleur on ne sait pas qu'on est dans une sorte de paradis voilà je crois que vous pouvez avoir ce sentiment là d'être plongé dans une espèce d'enfer qui n'en finit pas et vous nous regardez avec étonnement en disant mais ils ne savent pas comment peuvent-ils ne pas savoir le bonheur qu'ils ont de ne pas se réveiller tous les matins de ne pas vivre toute la journée en ayant mal en permanence et quand on est dans la même expérience que vous et donc on est dans une communauté de destin en quelque sorte et on peut effectivement d'un mot d'un regard savoir qu'on partage des choses qui sont terribles et qui sont en même temps indicibles mais parce que la douleur également nous prive de la parole la douleur est une mise en échec radicale du langage on ne trouve plus les mots pour dire et c'est l'une des tragédies d'ailleurs de la douleur on tourne autour et on ne peut pas la partager d'ailleurs quand vous dites j'ai horriblement mal on voit votre visage et on ne voit pas sur votre visage la douleur ou la souffrance parce que la douleur ne se prouve pas elle s'éprouve donc on ne se promène pas avec une sorte de drapeau pour dire regardez comment je souffre c'est terrible les gens qui vous voient peuvent se dire mais c'est pourquoi comment il peut nous dire ça il a l'air absolument normal il a l'air souriant même etc mais il y a effectivement l'abîme dans lequel on est plongé quand on est dans une douleur chronique de niveau 6 ou 7 comme moi je dirais ma douleur elle est à 1 si vous voulez donc elle est agaçante elle est pénible mais ça ne m'empêche pas du tout de vivre et puis la ventivité des échelles d'évaluation je ne peux pas parler de tout évidemment mais j'aime bien les échelles d'évaluation parce qu'elles sont très subjectives il ne faut pas les universaliser parce que quand vous dites 6 ou 7 on comprend mais c'est 6 ou 7 pour vous quand même de façon très spécifique mais par contre c'est très important pour le médecin pour établir l'impact par exemple d'une médication d'un soin parce que vous vous savez de façon très intime maintenant puisque ça fait des années que vous utilisez ces échelles d'évaluation quand vous dites 6 c'est exactement 6 vous voulez peut-être même dire 6 et demi ou 6 non d'accord mais donc quand on débute dans l'expérience on est un peu dans le vague mais très vite on apprend à marquer d'un chiffre extrêmement précis son expérience et c'est extrêmement précieux pour les soignants et puis pour soi aussi d'ailleurs ne serait-ce que pour sa psychologie personnelle si on voit que le mois dernier on était tout le temps à 6 et que là ce mois-ci on est à 5 on peut se dire si je réussis à tenir je vais peut-être arriver à 4 et puis à 3 et puis peut-être le miracle s'opérera donc c'est très astucieux les échelles d'évaluation et je plaide pour mais il ne faut pas en avoir un usage comment dire utilitariste bête il faut vraiment ressaisir dans la subjectivité de la personne merci de votre témoignage en tous les cas et de la confiance que vous nous avez manifesté merci à vous tous de vous être déplacés pour cette conférence d'ouverture du 12e colloque de l'association étudiante du département d'histoire de l'université Laval je vous inviterai maintenant à passer à la trium qui est juste de l'autre côté pour le vin d'honneur qui accompagne le lancement des actes du 11e colloque donc il y aura vin et nourriture pour tous espérons-le merci 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 merci